Bonjour, je suis Céline Lapaère. Bonjour, je suis Flora Jolie et nous avons créé R&D Concept. En 2018, on a créé un projet qui s'appelle Éphémère. C'est la création de montures de lunettes de soleil à partir des déchets plastiques récoltés sur le littoral ou en nature en Occitanie. En 2021, on a créé la société R&D Concept pour valoriser les déchets d'une entreprise en ressources, en matière première, secondaire, pour une autre entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'impulser l'économie circulaire. L'idée initiale, on avait vraiment envie de créer quelque chose avec les piliers du développement durable, donc l'écologie, le social et l'économie. On vient toutes les deux du social. On avait déjà travaillé un peu sur des projets environnementaux, mais il nous manquait vraiment une structure qui réunisse ces trois piliers en une entreprise. Notre idée était de montrer qu'on pouvait apporter de la valeur à ces déchets et créer de nouveaux produits au lieu de puiser dans les ressources de notre environnement. Et c'est pour ça qu'on a créé Éphémère et puis R&D Concept. En fait, au tout début, on a voulu créer un article à partir de déchets, un article de mode, de l'entreprise de la mode. Parce que l'entreprise de la mode, c'est l'entreprise la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Donc du coup, on voulait vraiment apporter une réponse à ça. Quand on a regardé un petit peu autour de nous les déchets qu'il y avait, le premier déchet dont on commençait à parler beaucoup dans les médias, c'était les déchets, on dit sauvages, les déchets plastiques sauvages, qui sont récupérés en mer, dans la nature. Et ces déchets-là, on s'est dit que ce serait super de pouvoir en faire un produit durable et design. Donc on a commencé à faire des analyses et après quelques années de recherche et développement, assez rapidement, on a commencé à dessiner des premières idées de produits. Et puis finalement, on est arrivé sur la lunette de soleil. Pourquoi ? Parce que le déchet plastique était la matière qui était la plus, qui correspondait le mieux à ce produit, la lunette de soleil. Donc la matière nous a amené le produit. On propose aux entreprises et aux collectivités de les accompagner à travers des formations et des conseils en économie circulaire pour leur permettre de réduire leur impact. Et on leur propose également de mettre en place des filières de valorisation des déchets liés à leur activité. Pour aller jusqu'au bout, c'est de leur permettre de mettre au point, en fait, de valoriser ces déchets-là, de pouvoir les retrouver dans leur entreprise, voilà, déco-concevoir de nouveaux produits avec eux. Je suis éducatrice, j'ai 10 ans passé dans le social. Et j'ai un parcours dans l'éducation populaire. J'ai travaillé auprès d'associations. Donc pas du tout issue de la plasturgie ou du monde de la lunetterie. Et c'est tant mieux. J'ai un double master, anthropologie et aménagement du territoire. Pareil, j'ai un parcours qui est plutôt dans le social. 10 ans d'expérience dans plutôt des associations d'éducation populaire ou en institution, en mairie, sur plutôt du projet collectif. On a eu du mal, au début, je pense, à être légitime quand on allait rencontrer le monde de l'industrie. Alors, voilà, on ne venait pas du tout du secteur. Et en plus, on était de femmes. Et souvent, on a eu des réflexions que je pense que certains hommes n'auraient pas eues. Ça a alimenté le combat et le fait de dire avec détermination, il faut qu'on prouve quelque chose que c'est possible. Et aujourd'hui, on est fiers du parcours qu'on a réalisé parce qu'aujourd'hui, on est légitime et on n'a plus ce genre de réflexion-là. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui s'adressent à nous sur du conseil. Et en fait, notre point de vue, qui est un peu atypique, qui est très polyvalent, il a sa particularité parce que justement, on n'a pas cette déformation de l'expertise technique. Et du coup, on peut des fois dire, en termes d'impact écologique, ce n'est pas cohérent de faire comme ça, même si techniquement, c'est plus logique. Dans cette cohérence d'impact écologique, il ne faudrait pas penser de cette manière-là. Et pourquoi vous n'essayerez pas ça ? Le premier, ça serait l'acceptation. Accepter que des fois, les choses ne se déroulent pas du tout comme on avait prévu. Accepter nos limites. Accepter en fait, certaines situations qui sont désagréables et inconfortables. Nous, on est deux et vraiment, ça change tout. On voit les entrepreneurs qui sont seuls. Et moi, je ne m'imagine pas. Honnêtement, je n'aurais pas fait ce projet sans Céline. On est vraiment très complémentaires. Et puis, à des moments, on n'a plus d'énergie. Bien qu'on, même si on est entouré, on a les gens autour de nous, etc. Ce n'est pas pareil. Quand on est deux dans le même bateau, on est deux dans le bateau. Et on rame ensemble. Et quand il y a une qui est fatiguée, il y a l'autre qui rame. Et vice-versa.